Allo ? Allo gama ? Ouais c'est Stéphane. Oh Stéphane, tu vas bien ? T'as aimé notre petit cadeau ? J'ai été transporté. Bon manque de chance pour toi, il n'y a même pas eu un blessé. Oh t'es sûr ? Même pas un petit bras arraché ? Oh je peux lui en couper un s'il y tient. Bon, vous comptez jouer où j'ai la sourire encore longtemps ? J'y pense, c'est quand même osé de faire sauter votre propre QG juste pour dégommer 4 abrutis. Oh te flotte pas, ça nous arrange aussi. Tu sais d'ailleurs que pour le gouvernement, la feuille n'existe plus. Ça va être beaucoup plus simple pour agir. Surtout qu'on a un petit plan sur le feu. Ok. Bon, vous êtes où ? Est-ce que tu crois vraiment que je vais te le dire ? Bien sûr que oui, tu aimes trop jouer. Oh t'sais quoi des mères de toi, t'as qu'à trouver des indices dans tout ce qui a été carbonisé, c'est bon. Carbonisé ! Ouais, bon, j'ai ça complètement par hasard. Mais si j'étais vous, j'irais quand même faire un tour du côté de Chinatown et de la 36e avenue. Juste pour voir ailleurs si j'y suis. De la baston. De la baston. De la baston. Oh yeah. On l'a échappé de justesse hein. C'est bon, je sais où ils sont. Tu trouves ça malsain à la relation que tu as avec Gamma. On dirait vraiment que tu es amie. Oh attends, c'est pas de l'amitié, c'est de la saine rivalité. En plus dans cette relation je te signale qu'on saurait même pas où aller là tout de suite. Ouais, je le sens pas. Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas un nouveau piège ? Ils entendraient d'autres suites ? Faut être tordu à ce stade. Ouais, bah moi je le sens pas. Eh ben, t'as qu'à rester ici si tu le sens pas. Moi en tout cas, je me sens. J'y vais. Qui me suit ? Alex ? Pardon, je réfléchissais. Oui, c'est bon pour moi. Olivier ? Mais t'as vu le blanc qu'ils m'ont foutu ? Y'a censure là, y'a question de rythme. Oh, ils m'ont humilié. On y va maintenant. Attention, suite à la violence de cette scène, Olivier a préféré se faire en place par une doublure. Mais rassurez-vous, vous ne verrez presque pas la différence. Oh les mains, c'est un hold-up. Mais non, arrêtez les gars, c'est pas un vrai hold-up. Oh putain. Mais qu'est-ce que vous faites, restez pas plantés là, ramenez la caisse. Alex, je les ai désarmés, arrête-les. Eh ben cocotte, où est-ce que tu crois que tu vas ? Laisse, je sors avec mon adversaire. Hé, et toi viens là. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Euh, moi il est là. Et toi, reviens là. Ouvre, ouvre ta porte, espèce de l'arche. Ouvre, ouvre moi, espèce de l'arche. Ouvre, ouvre ta porte, espèce de l'arche. Ouvre, ouvre ta porte, espèce de l'arche. Chérie, je suis rentré. Sous-titrage ST' 501 On va voir si tu t'en sors aussi bien improvisé même ton art que tu es dans le noir. Je vais te trouver. Je ne sens plus sa peur. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 T'es trop classe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai réussi à arrêter ces hommes de main et le carton qu'ils transportaient là-bas est trop lourd. Tu viens m'aider ? Oui, on n'a pas besoin de le porter, on a juste besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ? Je comprends pas ? On a terminé, je crois qu'on peut y aller. Attends, 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 C'est un peu de fond d'un ! On peut découper ! Aïe ! Mon héros ! Tu saignes ? Oui ! Le premier nain, il prend une pelle. Le deuxième nain, il prend une pioche. Le troisième nain, qu'est-ce qu'il prend ? Je sais pas. Le premier nain, il prend une pelle. Le deuxième nain, il prend une pioche. Le troisième, il prend quoi ? Ah, c'est bon, tu me saoules, je m'en fous. Le premier nain, il prend une pelle. Le second, il prend une pioche. Le troisième, qu'est-ce qu'il prend ? Mais je m'en fous, je te dis, je m'en fous ! Le premier, il prend une pelle, tu vois une pelle. Le deuxième, il prend une pioche. Qu'est-ce qu'il prend, le troisième ? Non, mais va te faire foutre. Je m'en fous, je m'en fous. Hé, ça va ? Hé, le docteur a dit que je sortirai dans une semaine. Je t'ai pris un livre. T'as pas une BD, plutôt ? Je t'apporte ça demain. Bon, le troisième nain, qu'est-ce qu'il prend ? Hé, tu sais ce qu'il prend ? Tiens, il a pris ton slip. Mais il va te faire foutre ! Connard ! Et sinon, il y a quelque chose qui te ferait plaisir ? Euh... des gâteaux, du chocolat... C'était une mauvaise idée d'y aller. Pierre ? J'aurais dû être là, c'est évident. Pierre ? Mais regarde-toi, maintenant. Tu es tout abîmé, tu as plein de bandages. C'est pas normal. Pierre ? C'est pas grave, Pierre. Tu sais, on a choisi d'y aller. Je sais, je sais. Oublie ça. Dis-moi plutôt ce que t'as appris de ton côté. J'ai espionné discrètement la sortie de l'entrepôt, et j'ai découvert ce qu'ils cherchaient. Où ? Ils sont allés chercher des... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Bah... Tout le monde dit à lui, là ! Il est sérieux ? Ils sont allés chercher des moteurs et de la ferrairie. Quoi ? Des moteurs et de la ferrairie ? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Des voitures ? Ça, j'en ai aucune idée. C'est tout ce que je sais. Non, t'es sérieux ? Tu sais rien d'autre ? Et du coup, pour mon pouvoir ? Vous avez récupéré le casque ? Euh... Ouais, j'en ai un. Ah, super ! Désolé. Mais il est où, du coup ? Il est dans ma poche. Le truc, c'est qu'ils ont mis les bandages par-dessus mes vêtements, alors... Ah, bravo, tiens. Ça ne dérange pas qu'on attende qu'ils sortent ? Non, c'est bon. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On va sauver le monde, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada